La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Messier, bienvenue à votre émission qu'on relève de la télévision, dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République, à la présentation de cette émission. Tentré 1 décembre 2020, dernière émission politique présentée par Jonathan Safou pour cette année 2020. Nous voulons parler, vous souhaitez le meilleur V partout que vous suivez dans notre chaîne qu'on relève de la télévision. Vous informons en temps réel, c'est notre devoir. Comme vous le savez, l'actualité politique est dominée beaucoup plus là-bas, au niveau du Kassai, où le chef de l'État congolais a pris cette décision de bien vouloir fêter avec nos frères kassaïens. Il va passer plus de trois jours au niveau du Kassai. Et aussi, nous allons parler de cette situation sécuritaire de l'est de la région du Congo, où l'année 13, 10 rebelles au niveau des Nîmes, au Sidi Kivu. Et enfin, nous allons parler de cette situation sécuritaire à l'est de la région du Congo, où l'Union européenne est toujours ferme à défendre cette intégrité territoriale de la RDC. Mais aussi, ils ont demandé à mettre en pratique cette résolution de mini-sommet de l'Ouanda. Nous avons un invité, il s'agit bien de messeurs, Florent Manouka, il est cadre de l'île de PES. Il est depuis le Kassai, il s'est avec lui, nous allons parler de toutes ces questions d'actualité et nous expliquer l'ambiance qui est actuellement au niveau du Kassai. Il est le chef de l'État congolais, il est en train de passer le groupe à Bouchmaï. Président Manouka, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Meilleur vœu à vous depuis le Kassai, excusez-moi, Bouchmaï, où vous trouvez un phénomène. Meilleur vœu à vous aussi, monsieur. Nous sommes au dernier jour de l'année 2022. Tout à fait. Meilleur vœu à toute l'équipe de votre, de la chaîne Congo Live TV. Merci à tous les Congolais. Meilleur vœu au président de la République qui donne la joie ici. Dans le grand Kassai, surtout dans la ville de Mbouchmaï. Très bien. Comme vous le savez, l'actualité politique est dominée d'un peu plus là-bas au Kassai et le chef de l'État congolais. C'est le jour, je vous présente pour la troisième fois depuis qu'il est président de la République qui est venu de descendre au niveau du Kassai. Je vous remercie avant d'aborder tous ces décès d'actualité. Vous êtes en partenariat du 31 décembre 2022, la santé politique de la République de la République de Congo. Oui, la République démocratique du Congo évolue au rythme de la volonté des pères, des ancêtres de la RDC qui ont souhaité voir la République démocratique du Congo être dirigée par un digne fils du pays. Et en dépit des actions de mauvais goût au niveau de l'Est du pays ou dans certains coins du pays pour donner la mort à nos compatriotes. Mais la santé de la République démocratique du Congo va bon train, surtout en ce jour, le dernier de l'année 2022. En tout cas, tout le monde cherche comment réaliser ses rêves par rapport à la fête qui s'annonce dans quelques heures. Très bien, la fête qui s'annonce dans quelques heures, on est entré en 2023. Mais vous pouvez nous parler de l'ambiance où la population de l'ambiance, la population n'était pas vraiment informée que les présidents seraient venus ici au Kassai. Et bon, ils trouvent ça comme une surprise, surtout que pendant ce jour le dernier, le jour des fêtes, les chefs de l'État venirent fêter, parce que c'est ça le dire de beaucoup ici, que les chefs de l'État venirent fêter avec nous. La bonne année, ça prouve son attachement à son origine, ça prouve son attachement à ce peuple, à ce peuple qui, comme vous savez, a honoré la lutte d'Étienne Tissékédi et de l'UDPS, la lutte parce que tous les Kassai le disent. Donc vraiment, ils sont dans la joie immense de voir leur fils revenir et terminer l'année 2022 avec eux et commencer une nouvelle année de 2023, une année électorale, avec eux. Donc c'est une joie immense qu'ils éprouvent ici dans les Kassai, c'est tout en Boujimaï. Mais là, le cortège se dirige déjà vers Kabea Kamanga, où il est prévu une inauguration d'un centre dénommé Étienne Tissékédi. C'est un centre communautaire. Surtout, ça va être bénéfique pour la population de sur place. OK. Le centre en question, lancé récemment par le chef de l'État, c'est qu'il a inauguré le but de son visite. Il n'y a pas de visite. Il n'y a pas de visite. Il n'y a pas de visite. Oui, c'est ce centre-là qu'il avait inauguré ou lancé les travaux de construction. Maintenant, c'est déjà fin prêt. Donc c'est inauguré aujourd'hui. Et le but de son déplacement là-bas, je vous ai dit qu'entre autres, fêter ou passer le séjour de fête avec sa famille, sa famille ou les membres de son terroir. Et voir aussi inaugurer, voir comment évoluent les différents travaux lancés par lui. Regarder comment la qualité du travail fait, comment le gouverneur a interprété ses instructions par rapport aux infrastructures. Parce que le chef de l'État se donne beaucoup plus exigeant dans l'exercice ou dans ce qui est des infrastructures. Alors, il est question de voir, de palper comment évoluent ces travaux d'infrastructures. Donc c'est ça ce qui a motivé son déplacement vers le Mboujimaï. Donc il y a beaucoup de travaux, il y a des hôpitaux, il y a beaucoup de travaux lancés. Il fallait maintenant voir son évolution et ce qui est fini, il faut inaugurer. Et pendant les jours de fête, communier avec les membres de famille. C'est quelqu'un qui vous prouve, c'est un message qui donne que c'est quelqu'un qui a une famille, qui a un chez-lui. On se dit que ça peut barder, ça peut, vous pouvez, quelqu'un pourrait ne pas l'accepter chez-lui. Mais il a un chez-lui, un chez-lui, donc c'est de là qu'il tire son origine. Donc c'est un peu ça, c'est un modèle, les politiciens qui ont des souches surdignes d'un fils digne du pays. Voilà, donc c'est de là qu'il tire son origine. Non mais il était, pendant les fêtes de Noël, il était en Baddaka avec les communistes. Non mais le chef de l'État a un agenda, un protocole qui travaille dessus. Il est comme nous, avec deux membres, deux bras, deux pieds. Donc il ne peut se rendre qu'à un seul lieu, à tour à tour. Maintenant là, son agenda avait prévu d'aller voir les infrastructures déjà lancées et travaillées. On lui avait dit que c'est déjà très avancé. Il y a certains qui étaient déjà terminés. Il fallait inaugurer. Bon, et puis voir la qualité du travail effectué. Et on finit, je vous ai dit qu'il a ses origines. Il peut aussi, personne ne l'en voulera. Et il peut aussi vivre avec ses membres des familles pendant ce jour de fête où presque tout le monde rentre chez eux pour communier avec la famille. Mais je vous dis qu'en Baddaka, les Congolais étaient vraiment aussi dans la joie pour voir les chefs de l'État venir fêter avec eux la Noël. Si bien qu'il avait quitté le 24 mai, c'était, vous savez, les Congolais ou le monde entier déjà la veille du jour, du jour au jour. Et c'est déjà dans la fête. C'est déjà la fête comme aujourd'hui ici à Moujimaï ou dans les Kassaï. Vous voyez, donc c'est vraiment la fête. Mais au-delà de la fête qu'on nous prépare ici, on voit les chefs de l'État venir dans la ville. Vous voyez, donc ça augmente l'effervescence des membres des Kassaïens qui sont dans l'ensemble ici. mais les grandes bandes de Ndou sont aussi dans les programmes parce que vous avez senti suivi les chefs de l'État. Vous voyez, ça va faire déjà 4 ans depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas fait un truc aux grands bandes de Ndou. Mais il y a 3 ans, on lui disait ces mêmes phrases, que les gens qui ont été, on ne peut plus que Moujimaï, ça faisait 3 ans déjà, on ne peut plus que les gens qui ont été. Mais il y a un des qui nous ont dit, on ne peut plus que les gens qui ont été. voilà donc c'est un peu ça c'est une alibi que à sa montour à sa peine à ma programme à contrainte les alli mais pas de nos alliés parmi ma ville ou et je crois que c'est dans les programmes pour aoutique à pété à mané si la akuma kuna te pas ce que à sali misal certainement comme il a commencé à l'équateur il est venu ici et au cassay c'est que et à cause qu'on a un moment où il va encore rentrer qui n'essaie pour revenir au cassay pour lancer ce projet de 145 territoires j'ai entendu parler ici que c'est dans les programmes dans les programmes aussi des lancements du projet 145 territoires de développement de 145 territoires à la le développement à la base donc de 145 territoires mais on n'a pas c'est à dire qu'on avait parlé de ça dans les services ici bon attendons voir comment cela va se passer mais comme vous savez que tout est déjà fait après bon on a fait ça déjà une bonne partie en bon où il y a un projet à développement il ya à la base il ya 145 territoires alors et d'otique à la gâte à l'enseignement pour babanda et belé à moussa la moune ne wana ou yo vous savez n'a posé on a édali prévu chaque territoire à pour la colonne le collant par exemple la domaine et agriculture chaque de chaque territoire à colonne à au moins 75 hectares 75 hectares nana chaque territoire donc quand vous multipliez les 75 plus 145 ça vous donne à peu près les dix mille et quelques hectares il ya biloko bakolona donc au délai c'est que c'est que les partent les paysans les paysans font bilango basalata au délai il ya ou exalaka déjà l'état a posé plus de dix mille plus de dix mille près des onze mille mille hectares il ya biloko yo tokozwa donc ça c'est pour donner la solution au social et donc voilà ma pétanio lgaga pona à kékéter mais la batterie pas aux alimine de maternité à l'espace mille n'est pas aux ap et un peu plus que sept ans 5 dix mille hectares dans l'aujourd'hui vous êtes au casseille là-bas vous pouvez nous dire qu'à ça y est à vous bénéficier dans sa territoire et la protégeuse à 45 territoires dans un domaine non précisément bon bon allez comme comme oui comme dans tous les territoires ce qui est prévu d'abord vous savez que ce qui avait morcelé les les provinces des 11 à 26 provinces il était prévu parce qu'ils n'ont pas ce qui avait initié cela n'avait pas prévu de donner les infrastructures de devant abrité ma service où les alliés n'a compétent c'est à vous gérer ma province d'où peut donc ici on a pas prévoyé qu'elle a monté c'est quoi mena il faut dans chaque territoire le co la ville à mboujmaï le co la nakasaya va tout à la paix n'en est ni bako koutou n'a pas infrastructures ou éco-abrité ba 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 grands bureaux bas grands services le co la la ba ba tribunaux bas courzé tribunaux bas 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 bon voilà donc c'est quoi eeeh banzé la banzé la banzé la ou l'euban lako évacué parce que mokondambouka a estimé que il faut mouta ou taka loko la mboujmaï par exemple à zoya kintyasa na moutouka a ouyouti a akeye kwatero na moutouka aouti na moutouka kouna koumina gemina na moutouka neboué échange diabilo ko eko zalaka si ko eo projet a sa 45 jours et a sa 45 pardon et sa 45 terri développement a sa 45 territoire eko salarake banzé la ou nengi bako relier ba province ba ou ebikena program ya trempé zali bako relier ba province ba province wana tango egozala relier to gozwa facilite ya gozwa kabiloko na ba province zali na moutouka zemakase par exemple na nakasai basa kanan alima de base na bago masangou soki baloni masangou odela ya oudeje zolonam tango bako lona masangou ya proje ya sa 45 territoire bako eko augmenté capacité ya 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 bilo ko oyo toza auto kozwa ya masangou si ko soki c'est suffisant c'est koukou monana ba province soyezana makoki nandela moutouka koukouma facilement tout nandela etrengo koukouma facilement na ba province loko la avanakasai et kouya kou facilite kouya ya bilo ko ba ba twa rossanti nizala makasitay mooni donc ba proje esaa ebelé proje electrification ya koumou bimba proje ya 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 banzela comme je l'ai dit proje ya bilanga proje ya 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 ba université proje ya bastad donc il ya 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 tout est grand programme ou yo j'ai prévu l'okola aho na mboujimai on doit construire un stade ba oukou ba construction va une universite amalonga ou kon ala b testosteranban zela b heter alo moni oo y za l y-za li awa et ourtina nam mayabonsela oyey le kinanam donc da proje water Il a kit projet chile geloux niyo soto basaliwana oh basaliwana se eleesting ya danger projet mounsou mena lana pourje a début mademale par 465 territoires maboujimai ....... Basket good MZela Et c'est ce qui fait la joie des Kassaïens ici, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, ça prouve vraiment son attachement à son pays et aux Kassaïens. Très bien, Président Manoka, vous êtes au niveau du Kassaï là-bas avec le chef de l'État, mais cela n'empêche pas qu'on puisse parler aussi d'autres actualités où il y a un territoire congolais. Aujourd'hui, l'Union Européenne réunit son soutien à l'intégrité européenne de la RDC et il appelle à la mise en œuvre de résolutions où il y a un territoire congolais. Le Kassaïens est en train de se dérouler, et il s'agit d'un territoire que l'Union Européenne réunit son soutien, ce qui fait l'éducation de la RDC, il y a un état qui est beaucoup à l'île de pressent actuellement au conseil avec le chef de l'État et le colobanique. J'ai parlé à l'Union Européenne, que l'Union Européenne a mis un masque de l'État. Ok. Ils ont mis un masque de l'État et qui ont mis un masque de l'État. Tant qu'on appelle ça qu'il y a 20 millions, 20 millions d'euros pour qu'on restructurait, qu'on renforçait l'armée rwandaise, il n'y a pas eu de débat dans le cas de plénière et c'est ça même qui a frustré un bon nombre de députés européens sur les 20 millions employés au gouvernement rwandais. Mais après, là c'était la France qui s'était investie en premier pour qu'une Europe n'en pêche à 20 millions. Mais écoutez, l'Union Européenne n'a pas su que l'année dernière, il n'y a pas eu de débat. Dans le monde qui s'appelle l'Union Européenne, la diplomatie n'a pas eu de débat. Dans le monde qui s'appelle l'Union Européenne, la diplomatie n'a pas eu de débat. Mais aujourd'hui, la Déclaration n'a pas eu de débat. et Zali pas ça l'assemblant mais ils sont tous derrière les projets les projets macabres il n'y a qu'à déstabiliser la grande RDC donc nous ne pouvons pas céder au procès d'initiation au Paro Baranini donc ils sont avec nous ils sont dans les bons avec nous Bango, Zali avec la France en tête déjà avait écrit que la France a toujours une politique d'hypocrisie à l'égard de la RDC et ça, quand je vois la France je vois l'Europe je vois l'Europe et quand l'Union Européenne va dire que non, voilà il faut besoin ça s'est renvoyé dos à dos la RDC et les Rwand mais ils savent qu'ils ne peuvent pas donner conscience aux Rwand ou bien à Kagame mais c'est un pays agressé et c'est un RDC mais il y a aussi l'agresseur il marche en cavale et ils ne vont pas la RDC et ils sont condamnés et tout ça Mais les produits de Rouen, de Luanda, les feuilles de route de Luanda et de Nairobi, ils ont l'air clairs. Même la position des États-Unis, ils ont l'air clairs. Mais pourquoi les M23 sont toujours à l'œuvre dans le pays ? Donc, avec les affrontements qu'il y a eu, plus de 10 personnes, on a un côté d'un Bakoua, un côté d'un Bakoua, un côté d'un Bakoua, un côté d'un Bakoua, un attaqué. Vous voyez que l'Union Européenne, si vous venez, vous verrez qu'il est contre la République démocratique du Congo. Premièrement, cette même Union Européenne qui se dit qu'il reste engagé près de la stabilisation et de la stabilisation à l'extérieur du développement et à l'extérieur au Bakoua du Congo. Est-ce qu'on peut y croire dans les différentes déclarations au Bakoua, à l'autre, en faveur de la révolue au Bakoua du Congo ? Vous savez, ces gens-là disent une chose et son contraire. Quand ils disent qu'ils sont pour la paix, ils sont pour le développement de la République démocratique. Mais avec la guerre, on ne peut pas... Le développement, d'ailleurs, c'est avec la population. La population a fouillé les... L'agresseur est venu jusque sur notre toit. Maintenant, quand ils disent ça, ils devraient d'abord commencer par mettre des sanctions contre les criminels qu'ils ont gammés. Et donc, avec ces hommes de confiance, maintenant là, on pourrait sentir que non, voilà, l'Union Européenne a fait ceci. Imaginez, ils vont sanctionner un homme comme qu'une seule petite phrase qui a enflammé toute l'Union Européenne. Les gens qui ont arrêtés ici, au Congo, à Kinshasa, là-bas, qui tentaient d'assassiner les chefs de l'État. Mais au lieu de condamner ou de sanctionner ces gens de commanditaires, ils vont aller sanctionner les bitakouiraks. Imaginez un peu. Donc, ce sont des gens qui vous donnent l'image d'être en séparation avec ces gens-là, les Rwandais. Mais en réalité, ils sont avec eux. C'est comme ça qu'ils vont... Nous, on ne peut pas faire confiance à leurs déclarations, de bonnes intentions, mais nous devons nous assumer. L'arrivée qu'on doit s'assumer. Et les chefs de l'État, vous l'avez vu, il est dans la logique où on va de l'avant. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on va constater l'énorme respect de la logique de Luanda et de Nairobi. Et les FADC vont faire leur boulot. Vous voyez, les signes de faire circuler les deux avions de chasse dans les airs, ce n'était pas pour rien. C'était un message lancé que nous sommes encore là. Nous sommes prêts à en terminer, à en finir avec vous, si vous continuez à ne pas respecter les failles de route de Luanda et de Nairobi. Mais en ce qui concerne l'Union Européenne, ils se sentent au moins étouffés par rapport à leurs intérêts. Ils se sont dit, si on continue toujours de soutenir le Rwanda, on pourrait perdre nos avantages au niveau de la revue, nos quartiers du Congo. Nous, on doit être sincère en fait à cette heure de se diriger par le tout-puissant Félix-Antoine, c'est ce qu'il dit, pour être toujours pour léger dans l'air du sauveur intérêt. Je vous apprends aujourd'hui que beaucoup de sociétés de multinationales sont maintenant en perte de recettes parce que le Rwanda a cité la plus forte qu'ils ont marchés sous mon malheur. Et maintenant, revenir par la porte, comme l'avait souligné l'ancien président kenyan, il a facilité. Au moment où on a dit, on a mis un ami en paix à l'air du Babilôme et qu'on a mis un ami en paix à l'air du Babilôme. À moi, on a mis un ami en paix à l'air du babilôme mais qu'on a mis un ami en paix à l'aise. Mais le public, il y a mis un ami en paix à l'air du Babilôme et à l'aise sur le site, ça devient difficile. Ils ne m'ont pas contre la porte, le visa est accompli. Donc, je vais vous dire, les gens de l'Union européenne qui a soutenu la MUCA dans les élections passées ici, ce sont des gens que le président de la République ne supportera pas voir comme ça. Les mêmes présidents de la République ont aussi sollicités à l'Union européenne lors de la campagne électorale. Les gens s'y vont maintenant. Les États-Unis, les États-Unis, vous devez vous soutenir. Les États-Unis, vous devez vous soutenir. Mais, lorsque vous avez eu l'Union européenne, vous devez vous soutenir. Les États-Unis ne soutiennent pas. Les États-Unis soutiennent la MUCA. Je ne sais pas, peut-être, que les États-Unis ont la Suède. mais la plupart d'entre eux dans le soutien de l'opposition mais maintenant l'Union Européenne parce que les Rwandais viennent s'installer ils ont même construit l'infrastructure Yamalunga c'est ce qui a alimenté les services d'activité il n'y a pas de société Yamalunga alors maintenant maintenant ils ont des services d'activité ils ont aussi ma société donc je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit mais vous rappelez-vous il ne faut pas passer par la porte au lieu de passer par la porte vous passez par la fenêtre c'est un message lancé à eux qui passent par les Rwandais qui n'ont rien mais ils obtiennent des babilots qui sont nécessaires pour les déroulementer des sociétés ces sociétés-là commencent à faire faillite parce que les minerais sont les sociétés bientôt là ils vont chercher à avoir les cobalts les cobalts pour les grandes sociétés il y a un avion il y a un banane il y a un mitouka il y a un banane tous ceux qui fabriquent la batterie on a besoin d'un cobalt il y a un abisson alors les piroclots au Tangi il y a un coltan il y a un banane il y a un banane il y a un industrie il y a un banane 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 c'est quoi pour la porte c'est compliqué avec Tchilombo le président de la République est ferme il y a un banane 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 et parmi les attentats qu'il y a ici au pays les attentats les tentatives d'assassinat du chef de l'état ces gens-là sont cités ils sont là c'est comme ça que Bazzali Kodlouka est écarté pour qu'il y ait n'importe quel qu'il y ait il y a 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 ils savent les plans différents plans pour contre Je vous remercie. 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 Je vous remercie.